Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien modée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue pour une autre belle page d'Histoire de succès. J'espère que vous allez bien. On va lancer le week-end ensemble, une fois que plus, de belles façons, avec nos invités. Le troisième ne pouvait être avec nous ce matin, mais ne reculant devant rien, on vous présente nos deux invités. D'abord, on se tourne du côté de Marie-Catherine Jeté de Royal Levage-Triumph. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'accepter l'invitation ce matin. Et bonjour à Alexandre Champoux de Sivalgo. Bonjour Alexandre. Bonjour, ça va bien. Ça va bien, merci. Merci d'être là également. On se tourne du côté d'ailleurs d'Alexandre, qu'on est allé rencontrer il y a quelques jours, dans un beau domaine d'activité. On regarde ce que ça donne. Avec Alexandre en plein cœur de l'action, et on aime ça, à Sainte-Thérèse. Bonjour Alexandre, comment ça va? Salut Nicolas. Ça va bien, t'as l'air d'un gars occupé. Ah oui, très occupé. Mais pour les bonnes raisons. D'abord, on va expliquer ce que c'est que Sivalgo. On peut expliquer que l'industrie de la construction est en pleine croissance, non seulement au Québec, mais en Amérique du Nord. OK. Puis Sivalgo, c'est une plateforme qui aide les entrepreneurs à gérer leurs opérations. Bien. Donc, on lit la planification des travaux avec les retours de performance en temps réel, économisant jusqu'à 40 % des prêts opérationnels pour nos entrepreneurs. Et c'est beaucoup plus technique qu'on le croit, parce que, est-ce que je me trompe, Alexandre, c'est un domaine où on ne mélangeait pas nécessairement un peu comme les statistiques avancées et le sport, on fait front commun maintenant, mais dans le domaine, ça n'existait pas vraiment auparavant. Non, absolument. C'était plutôt à l'ancienne. Beaucoup de communication au téléphone, des doubles manipulations, malheureusement. Oui. Mais il y a certains leaders qui ont décidé de passer à un autre niveau pour devenir plus performants et avoir un impact sur la société. Bien ça, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que c'est tout un impact sur la société. Un peu plus grand et probablement beaucoup plus grand que ce qu'on avait en tête au départ. Quand tu as été dans les premiers dessins, aux premières lignes, est-ce que c'est quelque chose que tu anticipais ou au contraire, la croissance est peut-être plus grande que ce que tu avais en tête à l'époque? Bien en fait, la croissance est extraordinaire. Il y a beaucoup de traction aux États-Unis, Canada. La force de notre produit, en fait, c'est qu'on a validé avec les leaders de l'industrie. On parle de Colas, Sintra, même Kiewit. Donc on a validé, on a ramassé de l'information avant de répandre le produit à large. C'est le cas de le dire et on sait comment répandre. Qu'est-ce qui se passe en arrière ici? Qu'est-ce qu'on fait en arrière-plan? En ce moment, on est avec un de nos clients, Uniroc Construction, un des leaders dans le domaine du pavage à Montréal. Ils sont en train de se préparer à paver la rue ici à Sainte-Thérèse. Donc on a une équipe de pavage très dynamique. On va faire une job de qualité dans les temps, mais surtout haute performance. Haute performance. Parce qu'on entend toutes sortes de choses par rapport à l'asphaltage, etc. On pense à des nids de poules. Il y a une façon de faire pour ne pas que ça se produise, même s'il y a une question d'intempérie, il y a une question de négociation aussi quant à la période où on peut le faire. Mère Nature doit contribuer, mais quand même, il y a moyen d'avoir un produit de qualité. Puis Alexandre et son équipe s'assurent que ce soit le cas sur le terrain. Exactement. Aujourd'hui, c'est une journée idéale pour faire du pavage. Il fait beau, 25 degrés, c'est sec. Puis justement, on a une équipe ici qui est dévouée à faire des travaux de construction. Puis l'initiative de Sivalgo, c'est d'apprendre en fonction de chaque application. Donc à chaque fois qu'Uniroc fait du pavage, on apprend sur les performances pour être capable de projeter avec l'intelligence artificielle les budgets, les délais et les ressources pour finir les projets, mais pour les prochains projets aussi. Bien voilà. Puis s'il y a des pertes, etc., gaspillage ou quoi que ce soit, on ajuste le tir rapidement. Exactement. Donc au niveau de l'environnement, j'imagine qu'on en sort grandis aussi. Tu me disais, à micro fermé, pendant qu'on marchait sur le trottoir, encore accessible à l'époque, il y a quelques secondes, quelques minutes, tu me disais, c'est comme une équipe de hockey ou de football. Raconte-nous le procédé. Quelles sont les principales étapes? Parce qu'un est tributaire de l'équipe ou du gars en avant de lui, finalement, de l'équipe précédente. Comment ça se passe? Exactement. Donc ils ont commencé par nettoyer les services. On parle des puissards, regards. Par la suite, ils ont nettoyé la rue avec un aspirateur pour bien aspirer toutes les particules. Bien. Là, ils ont installé la colle, un élément crucial pour être capable de venir lier les deux couches d'asphalte ensemble. OK. Puis après ça, ils font l'application de l'enrobé bitumineux. Et c'est là que ça se passe. Ça prend combien de temps un chantier comme celui-là, normalement? Statistique à l'appui, statistique avancée? Normalement, avec les performances, ça va entre 65 et 85 tonnes à l'heure, mais ça peut aller encore plus vite. OK. Puis c'est ça qu'on veut analyser justement avec Sivalgo pour toujours s'améliorer en fin de temps. Qu'est-ce qu'on a le plus appris depuis le début de Sivalgo? Est-ce qu'il y a des choses qui te sont sautées, toi et ton équipe, aux yeux en disant « Hey, attends un petit peu là, il y a une économie à faire là où il y a un ajustement à procéder. » Y a-t-il quelque chose qui vous a sauté au visage, l'équipe, dès les premiers chiffres au tableau? Bien oui, en fin de compte. Tout à l'heure, on parlait d'une équipe de hockey au chantier. Mais il y a toute une autre équipe de hockey au bureau. Ça prend énormément de préparation pour de l'exécution comme ça. Puis malheureusement, les anciens procédés, il y a une tonne de double manipulation. C'est très compliqué de communiquer avec un chantier. Et puis, les données qu'on collecte avec les anciennes méthodes ne nous permettaient pas de faire des projections efficaces. Bien, je m'imagine. Ça devait être un peu, ça veut dire, embryonnaire ou assez élémentaire. T'es rendu où? Bien, tel bout d'asthalt. On croise la deuxième rue. Tandis que là, t'es en mesure de savoir quelle quantité a été déversée, les hommes sur le terrain, etc. Sivalgo, c'est toute une équipe. Tu disais, il y a une équipe dans les bureaux. Il y a une équipe, évidemment, sur le terrain. Elle est constituée de comment exactement et de qui? Bien, en fait, moi, je suis très reconnaissant de travailler avec l'équipe Sivalgo. On est des fondateurs qui ont tout un background dans la construction. Mais on est tous très différents. On a notre CTO qui a travaillé chez Genetech, CAE. C'est l'expert en intelligence artificielle. C'est lui qui est en charge de notre équipe de programmation. De l'autre côté, il y a Gabriel Croteau qui a travaillé avec moi chez Alliance pendant 5 ans comme chargé de projet. Lui est en charge du produit. Mais on est une grosse équipe. On est 14 ingénieurs, autant logiciel, design, cybersécurité, business et stratégie. Donc, ça prend toute une équipe pour aider une industrie puis avoir un impact sur la société. Bien, justement, puis marquer le pas aussi, hein? Faire un changement entre ce qu'on a connu pendant des décennies, presque 100 ans, et là, ce qu'on vit maintenant, aujourd'hui, bravo, et bon nombre de clients renommés également, hein? On ne veut pas faire de peine à tout ça qu'on ne nommera pas, mais quelques noms, entre autres. Bien, on travaille avec Pavage d'amour. OK. On vient de signer des ententes avec les entreprises PEP, puis il y a également M. Potvin Excavation. C'est toutes des entreprises dans le domaine du génie civil qu'on aide à mieux performer puis évoluer dans la société. Excellent. On aime ça répandre. Pas juste l'asphalte, mais des bonnes nouvelles. Tu as un beau macaron. Oui. Explique-nous. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Next AI de Next Canada. C'est le plus gros incubateur d'intelligence artificielle au Canada. OK. Sivalgo participe au programme de la première cohorte à Montréal. Justement, on est entouré des meilleurs experts au MILA, au Milex, pour l'intelligence artificielle au Québec et au Canada. Bravo! Bien, c'est une belle... une belle... on dirait que c'est un amalgame naturel, une belle collaboration avec ces gens-là. Félicitations, Alexandre. Ça a été un grand bonheur. Merci à toi. Bravo à toute l'équipe. Bravo aux soucis et l'apport, évidemment, que l'entreprise Sivalgo amène à la société pour une meilleure voie. On va le dire comme ça, à l'avenir. Merci à toi. Merci. À bientôt. Marie-Catherine a sa question maintenant pour Alexandre. Oui, Alexandre. Pourquoi l'industrie de la construction a besoin de Sivalgo? Bien, en fait, l'industrie de la construction, c'est une industrie qui existe depuis toujours. Oui. C'est partout. On les voit dans toutes les rues à Montréal. Il y a des chantiers à tous les coins de rue. Puis la construction utilise des méthodes désuètes pour gérer leurs opérations. Sivalgo lie la planification des travaux avec les retours de performance en temps réel. Donc on est en mesure d'optimiser l'organisation des entreprises à travers les mêmes outils qu'ils utilisent depuis les dessinées. On ne change rien pour nos entrepreneurs. On fait juste les rendre plus efficaces. On réduit leurs frais d'opération. On utilise l'intelligence artificielle pour projeter leurs ressources, délais et leurs coûts des futurs projets et des projets en cours. C'est intéressant. L'intelligence artificielle, justement, ce n'est pas trop complexe pour ce domaine-là, pour les opérations? En fait, l'intelligence artificielle, tu sais, c'est des grands mots. Oui. L'intelligence artificielle, ça veut dire prédiction. Donc nous, on est en train de bâtir, en fait, on a plusieurs clients déjà dans le domaine qui utilisent une plateforme de communication. On est capable de collecter les vitesses d'exécution. Puis la prédiction, donc l'intelligence artificielle, c'est ça qu'on utilise pour, justement, offrir les coûts des ressources aux entrepreneurs. C'est pour ça qu'on parlait de statistiques avancées, que ça se ressemble beaucoup en parallèle avec le sport. On utilise ça de plus en plus. On dit « Ah, on a les chiffres parce qu'il y a des précédents qui n'étaient pas toujours notés avant, j'imagine. » Effectivement. On sait où on s'en va un peu plus. Et parlons de quelqu'un qui sait où elle s'en va. Mon invitée de droite, Marie-Catherine, qui sait très bien. Elle savait très bien, toute jeune aussi, dans quoi elle allait travailler. Ou sinon, qu'elle allait être une chef de file. Vous allez tout comprendre en regardant ce reportage. Avec Marie-Catherine de Royale-le-Page Triomphe. Comment ça va, Marie-Catherine? Ça va bien, merci. Ça va bien. On s'est trouvé une belle journée pour se jaser aujourd'hui. Magnifique. Dans le magnifique coin de pays de Saint-Lambert. Puis que c'est beau Saint-Lambert. Bien choisi depuis plusieurs années ici. Et bien installé dans un local qui est très grand, mais surtout rempli de bons mondes et de gens très gentils et compétents. On en parle dans un moment, mais d'abord, ton appréciation du domaine, ta passion pour ce domaine-là de l'immobilier. Ça a commencé comment? Bien, je pense que ça a commencé assez jeune. À 16 ans, je voyais déjà des gens autour de moi qui avaient leur propre entreprise. Puis je me disais, moi, c'est ça que je voudrais faire dans la vie. Mais je n'avais aucune idée sous quelle forme ça allait se présenter ou si ça allait se présenter. À 19 ans, j'ai acheté ma première maison. À 19 ans? À 19 ans, oui. Puis à ce moment-là, j'ai tout ça dessus que mon plan de retraite, ce serait l'investissement immobilier. Donc d'ailleurs, à 27 ans, j'ai acheté mon premier immeuble à revenu. Bravo! Je suis devenue courtier à 25 ans. Donc, tu sais, l'immobilier... Puis être courtier aussi, c'est un peu avoir sa propre entreprise. Ça, c'est vrai. On est travailleur autonome. Tout à fait. Donc, c'est un peu dans le chemin que j'avais pensé pour moi. Bien. Être courtier, ce n'est pas facile. On l'imagine. Parce qu'elle allait à bord de l'extérieur. Elle a eu sa première maison en 19 ans. Premier immeuble à revenu à 27 ans. Les gens qui passent sur la rue disent, wow, une femme qui réussit, c'est vrai. Mais souvent... Histoire de succès. Oui, c'est une histoire de succès. Puis c'est pour ça qu'on vient voir Marie-Catherine aujourd'hui. Sauf qu'en même temps, il y a tout un travail qui se fait derrière. Comme le petit canard, hein? Sur l'eau, ça va bien, mais les pattes en dessous roulent. Oui, puis je n'avais pas de plan B non plus. Donc, je n'avais pas le choix de réussir. Donc, je n'ai pas eu le choix. Il y avait des épreuves, mais on travaille, on met l'épaule à la roue, comme on dit. Oui, il fallait y arriver, là. Oui, je n'avais pas le choix, puis je l'ai fait. Puis à 31 ans, j'ai eu l'occasion d'acheter, d'acquérir finalement l'agence. Bravo. Moi, je suis le genre de personne dans la vie que quand le train passe, bien, je saute dedans. Donc, il n'y a pas question de rester les bras croisés, regarder le train passer. On aime ça. Donc, j'ai sauté dans le train. Puis je savais que ma vision de l'agence immobilière pourrait me différencier des autres agences aussi. Puis ils pouvaient apporter beaucoup aux courtiers. Les courtiers, ce n'est pas nos employés, c'est nos clients. Puis les clients de nos courtiers, c'est nos clients. Donc, ça donne une vision différente, une façon de traiter les gens différente aussi. Oui, belle nuance. Puis je savais aussi que je pourrais leur apporter beaucoup en formation. Donc, sur tous les volets, aider le courtier à réaliser la transaction, à réaliser le rêve de son client par différentes stratégies, la psychologie que ça prend dans une transaction immobilière. Donc, je savais que je pourrais apporter tout ça. Ça, c'est vrai. Puis finalement, en 2016, je me suis joint à la bannière Royal Lepage. Donc, ça a été une histoire de succès également. Oui. Parce que l'entreprise a pris 30 % de croissance en trois ans. Bravo, bravo. Puis c'est une compagnie qui avait des valeurs similaires aux miennes aussi. OK. Donc, intégrité, tout ça. Puis Royal Lepage innove beaucoup. On sait que l'immobilier, c'est un domaine qui est extrêmement en changement. Ça bouge énormément. Énormément. Donc, avec Royal Lepage, je savais que j'avais le bon véhicule pour traverser les vagues. Puis quand on a des idées comme toi, Marie-Catherine, tu arrives avec ton plan de marche, il y a des entreprises qui auraient pu être frileuses, on va se permettre l'expression, on aurait pu dire non, non, regarde, fais ce qu'on va te dire et on y va comme ça. Et c'est complètement l'inverse qui est arrivé. Donc, tu as senti qu'il y avait un accueil, qu'il y avait une ouverture, pas étranger au fait que tu as mis ta signature aussi. Ah, définitivement. Définitivement. Puis bon, il faut regarder l'avenir. Je suis encore jeune. Je suis là pour rester. Donc, je veux que mon entreprise puisse progresser. Donc, je voulais me donner des outils pour permettre à mon entreprise de progresser. Puis pour ça, c'était de donner des outils aux courtiers et puis à leurs clients. Bien. Royal Lepage Triomphe, c'est combien d'âmes? Combien d'individus en ce moment? Bien, Royal Lepage Triomphe, c'est une équipe de 110 courtiers. OK. On a deux places d'affaires sur la rive-sous de Montréal, une à Brossard puis ici à Saint-Lambert. Bien. Donc, l'agence a vécu une super belle progression dans les dernières années, une augmentation significative, autant du nombre de courtiers que du nombre de ventes, du volume de ventes. Ce qui veut dire que chacun des coursiers de Royal Lepage a rendu plus de clients heureux en les aidant à réaliser leurs rêves. Donc, je suis très fière de cet accomplissement-là. Bien, il y a de quoi être très, très fier. Et souvent, bien, il y a des gens qui se disent « Qu'est-ce qui fait qu'on se distingue chez vous? » Plus qu'ailleurs, il y a des clés à ce beau succès-là. Ah, puis je les connais par cœur. Oui, j'imagine. Parce qu'on y travaille tous les jours. Oui, exactement. Il y a toujours une progression pour ça. Exactement. Bien, la première, j'aurais tendance à parler de toute la technologie qui est offerte par Royal Lepage. OK. Parce que la technologie qui a été faite pour Royal Lepage va beaucoup aider les courtiers, mais va aussi aider les clients des courtiers. Ah oui, d'accord. Donc, on leur donne beaucoup d'informations sur nos sites Internet, tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose de super important qu'on a à offrir. Bien. Ensuite, je dirais les valeurs. Les valeurs de l'entreprise, de la bannière, la transparence, l'intégrité. Puis, pas juste au niveau de l'agence, mais le courtier envers son client aussi, c'est une valeur qu'on... Ah oui, c'est en ligne directrice. Exactement. On encourage vraiment ça dans notre... dans les... tous les jours, finalement. Puis, la dernière chose où je me différencie vraiment, c'est au niveau de l'encadrement. Bien. Il y a une petite histoire avec ça. Oui. Il y a deux ans... On aime ça, les histoires. J'ai lu une citation d'Einstein, là. Excusez, Einstein, si je ne la dis pas comme il faut. OK. Elle a dit « La folie, c'est de se comporter de la même manière, puis d'espérer un résultat différent. » Ah oui, c'est beau, ça. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Moi, je veux m'améliorer. Donc, il faut que je fasse les choses différemment, puis je ne savais pas par où commencer. » OK. Puis, j'ai engagé un coach professionnel. Hum-hum. Puis, je me suis dit que les outils que cette personne-là allait me donner, j'allais aussi pouvoir les redonner à mes coursiers. C'est vrai. Parce que, je veux dire, ils ont une entreprise, eux, aussi. Justement, c'est vrai. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de faire du coaching un à un avec les courtiers. OK. Tout le monde a des objectifs différents pour des raisons différentes. C'est vrai. J'ai une centaine de courtiers. Il y a 100 façons différentes de faire de l'immobilier. Donc, moi, je me suis dit, un à un, je vais travailler avec leur force à eux pour les amener à s'accomplir. Oui. Il y a des courtiers débutants qui ont des besoins différents d'un courtier d'expérience. Un courtier d'expérience peut vouloir avoir plus d'équilibre dans sa vie ou passer à un niveau supérieur, comme moi, je voulais faire. Donc, l'important pour moi, c'est que les courtiers savent que n'importe quand, ils peuvent cogner à ma porte et je suis là pour les aider, peu importe leurs besoins. Je m'accomplis vraiment dans mon travail quand je sens que mes courtiers sont heureux et qu'ils rendent leurs clients heureux en faisant des belles transactions. C'est ça qui me rend heureuse. Marie-Catherine, ça donne le goût d'aller travailler avec toi. Ah, c'est vrai. S'il n'y avait pas un agenda si courtier, merci beaucoup. Merci. Bravo. Beau succès à tout le monde également ici. À très bientôt. Merci. Merci. Alexandre a sa question, maintenant, à son tour pour Marie-Catherine. Oui, Marie-Catherine, c'est quoi le rôle d'une directrice d'agence immobilière? Pour moi, le rôle d'une directrice d'agence, il y a deux rôles principaux. Le premier, c'est de répondre aux questions des courtiers immobiliers. Puis les transactions immobilières, ça se fait le soir, les fins de semaine. Donc, il faut que je sois disponible au téléphone tout le temps. Puis les questions, ça peut être autant d'ordre légal, déontologique, stratégique, aussi dans des transactions plus difficiles. Donc, vraiment, il faut toucher à tout pour être assez polyvalé. Multidisciplinaire. Oui. Évidemment. Comment va le marché en ce moment? Le marché est extraordinaire. On est vraiment chanceux. Je vais principalement parler de la grande région de Montréal, parce que mes bureaux sont situés à Brossard et Saint-Lambert. L'an dernier, on a eu une année record. Il n'y a jamais eu autant de nombre de ventes d'enregistrées depuis toujours. Donc, c'est extraordinaire. Puis cette année, le marché continue d'être très, très, très actif. Beaucoup d'offres, manque d'inventaire. Donc, de là l'importance d'avoir un courtier immobilier pour être capable de mettre la main sur la propriété qui nous intéresse et tout ça. Donc, oui, on est vraiment chanceux. On est dans des belles années. Bien, bravo. Un beau, certains diront un problème. Ce n'est pas un problème. C'est un beau défi. Oui, exact. J'aime ça. On le dit comme ça. Notre troisième invité ne pouvait être avec nous. Il a été retenu exceptionnellement ce matin, mais ne reculant devant rien, on vous propose le reportage qu'on a réalisé avec lui il y a quelques jours. Bonjour, Philippe. Comment ça va? Très bien, merci. Merci. Oui, ça va bien. Merci. Merci de nous recevoir. On va parler de l'entreprise, mais d'abord, l'entrepreneur qui est Philippe. Est-ce qu'il s'est découvert lui-même, entrepreneur, très jeune ou ça s'est développé avec le temps? Je dirais que j'avais un intérêt quand j'étais jeune, mais je n'avais pas la possibilité, soit familiale, de partir à quelque chose. J'étais à l'école, j'étais à l'université et c'est plus tard, j'ai rencontré une personne qui avait une entreprise et qui voulait s'en aller à la retraite. Bon. Et là, j'ai rentré tranquillement dans ce monde-là. Des opportunités, des fois, qui se dessinent quand on dit que les planètes sont alignées pour dire « Ah là, c'est le moment, il y a quelqu'un qui part à la retraite, qui fait un… » Dans le fond, c'est une forme de leg, mais il y a un enseignement qui vient avec, une pédagogie en disant « Si tu prends ma place, fais attention à ça, fais attention à ça. » Ça s'est fait, donc, en toute douceur. On va expliquer l'offre de services. Qu'est-ce que… service d'entretien optimale. Nous, lorsqu'on a débuté, moi, j'ai acheté en 2004. On faisait l'entretien ménager commercial. Bien. Avec les années, on a fait l'acquisition d'autres entreprises et qu'on a ajouté des nouveaux services. D'accord. Comme le ménage, l'entretien ménager résidentiel. Oui. Ménager, la préconstruction, les grands ménages. C'est des choses qu'on ne faisait pas. Et vu qu'il y avait une demande par nos clients, par d'autres gens, on a dit, bien, ça va être un bon créneau à continuer à augmenter. Ça a pris combien de temps avant que les gens demandent, justement, ces « extras » pour lesquels, évidemment, ils défraient des coûts supplémentaires? C'est normal. Mais ça a pris combien de temps? Je dirais quelques années. Ah oui? Je pense qu'avant ça, on disait non parce que ce n'est pas un créneau qu'on touchait. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire l'acquisition de compétiteurs, de compagnies aussi, qui faisaient ces choses-là, là, on était capables d'informer les clients des nouveaux services. Bien. Et là, bien, ça se parle, ça se parle, ça se parle. Voilà. Et ça a fait que la demande, elle a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis. C'est toute une industrie. Et quand on regarde ça, les entreprises que vous avez acquises, Philippe, à travers les années, ça a été la même chose. Donc, il y a tout un standard qui est plus rigoureux et qui demande beaucoup plus de rigueur que ce que l'on croit au départ. Puis il y a l'aspect sécurité aussi. L'entretien ménager est régi par un comité paritaire au point de Québec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas… S'improviser, ils sont improvisés. Les employés sont très bien payés. Je vous dirais, on doit avoir des assurances, on doit avoir l'expertise. Il ne faut pas juste partir avec quelqu'un qui part avec sa moque. Non, c'est ça. Il y a des façons de faire, il y a des formations qui sont données. Oui, c'est l'entretien ménager, mais ce n'est pas fait par n'importe qui. On doit être bien formé par des équipes. Et on y arrive, Philippe. L'aspect sécurité est excessivement important parce qu'il y a des secrets professionnels au sein des entreprises que vous visitez. Évidemment, tout est informatici maintenant. C'est peut-être plus facile à garder un secret. Mais il y a des endroits où vous pénétrez avec vos gens, des laboratoires, j'imagine, ou des endroits qui demandent un secret professionnel. La plupart de nos employés ont fait des vérifications au niveau de leur décédant. Oui, je me suis dit. Parce que la plupart des entreprises nous le demandent. Il faut que les employés doivent être vérifiés et acceptés par eux. Parce qu'il y a des places à des banques, ça peut être des entreprises pharmaceutiques, de toutes sortes, de comptabilité, tout est là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler sur ça. Se protéger. Donc, à ce moment-là, vous autres, vous le faites d'abord pour vous. Les gens qui vous le demandent, qui sont vos clients, évidemment, sont rassurés. Tout le monde a le grand sourire et ça se poursuit. C'est quoi les plus grands défis? La main-d'oeuvre, ça ressemble à quoi? Je dirais que notre masse critique, c'est certain qu'on est très bonne. Elle ne bouge pas. Mais c'est certain que ça va toujours rester une problématique de soit aller en chercher une bonne équipe. C'est certain que nos employés, on les traite très, très bien. C'est vraiment une équipe. C'est ça que je veux que les gens apprennent. Quand ils arrivent ici, ce n'est pas juste travailler, j'en ai ma paye. C'est que c'est notre entreprise. C'est à tout le monde. Et on travaille ensemble. Et je vous dirais que les gens sont, la plupart, ils ont l'entreprise à cœur. Ça se passe comment une journée type, par exemple, un client type, sans le nommer, mais, je ne sais pas moi, un bureau, par exemple, vous avez une équipe de combien? Quand on parle de travail d'équipe, ça se passe comment sur le plancher? Tout dépendant des départements. Par exemple, le résidentiel, nos équipes travaillent à trois. C'est toujours trois d'âme. Quand même. Ça va plus vite, ça va mieux aussi. Bien sûr, il y a des endroits que les gens veulent qu'on reste moins longtemps. C'est vrai. Mais je trouve ça plus sécuritaire aussi d'envoyer trois personnes. Toutes les équipes sont des trois personnes. Il y a peut-être une vingtaine d'employés qui font ça. Dans le ménage, l'entreprise ménagée commerciale régulière, c'est des équipes de 1, 2, 3. D'accord. Et l'après-construction, bien là, ils peuvent être sur un chantier qui sont 5, 6, 7 personnes. Et là aussi, il faut que ça se fasse quand même dans les délais. Puis ça aussi, ça prend des nerfs solides, ça prend des bons patrons ou patronnes, selon le cas. De bons employés, des gens qui savent composer, qui ont le pif, comme on dit, mais qui savent composer avec l'adversité aussi. Les chefs d'équipe, les superviseurs, chefs d'équipe font vraiment un excellent travail. Bien. Les employés les écoutent et eux, ils nous écoutent. C'est qu'on travaille vraiment en équipe, tous les gens. C'est pas banal, une acquisition, mais ça se passe comment aujourd'hui? Les premiers jours, Philippe? Je dirais que dans une certaine acquisition, comme on a fait, on a travaillé vraiment sur comment l'implanter dans notre système déjà implanté. Puis vous étiez combien au départ? Quand on a commencé en 2004, on était environ 7, 8 employés sur le chantier. D'accord. Et mon associé et moi, on a travaillé très, très fort pour augmenter, avec les années, en ajoutant des nouveaux services, en faisant les acquisitions d'autres entreprises. Là, on doit être rendu à environ 100, une centaine, 130. Bravo. De 7 à 100 quelques, c'est extraordinaire. Les bureaux n'étaient pas ici à l'origine, c'est sûr, la Mirabel. Non, on avait des bureaux chacun, mon associé et moi, Dano Sous-Sol. Bien oui. Et on rencontrait les employés là, et année après année, on a augmenté, mais là, on est rendu à une bâtisse comme ça pour être capable de… C'est extraordinaire. J'imagine que l'expérience, comme disait un célèbre Roger Tremblay, rentre en ligne de compte. Oui. C'est-à-dire qu'avec le temps, on se dit, puis même dans vos acquisitions, Philippe, ça a dû être un facteur important de dire, on a l'expérience pour pouvoir composer avec tel client dont on vient d'acheter l'entreprise, par exemple. Oui, c'est certain qu'en faisant des acquisitions, on apprend à chacune. On a fait des erreurs peut-être au début, avoir confiance, mais après ça, je ne sais pas comment, on aurait été rendu à trois, quatre peut-être d'entreprise. Bien. Et on s'améliore à chaque fois, mais on aime beaucoup ça. Surtout quand les personnes travaillent avec nous plus longtemps. Ce n'est pas juste de faire l'acquisition et dire bye. Bien voilà. Mais c'est de travailler ensemble. Il y a une rétention de ces gens-là. Et ça, c'est méritoire, bravo, parce qu'on fait souvent des entreprises au sein de l'histoire de succès qui font des acquisitions. La plupart d'entre elles, c'est souvent le défi, c'est d'arriver et de garder en place ceux qui sont là déjà. Donc, de faire une transition tout en douceur, chapeau. On sent que vous avez toujours la passion, puis vous venez de toucher le mot il y a quelques secondes, Philippe. Qu'est-ce qui nous motive le plus dans ce secteur-là d'activité? C'est quoi les plus belles motivations quand on vient travailler le matin? Je vous dirais, le travail d'équipe. Vous aussi, oui. J'adore travailler avec les équipes. Mes adjointes, mes directeurs super-useurs, qu'on travaille vraiment sur un projet, on donne nos idées et après ça, on tranche avec l'information de chacun. Ça, j'apprécie beaucoup ça. Aller faire de la gestion de personnel, gestion de contrat, j'aime bien ça. Tout ça ensemble, il y a plusieurs éléments différents, mais qui se complètent. Ça doit être très, très intéressant au quotidien. Puis on va parler du travail d'équipe et il y en va aussi de l'implication des membres de l'équipe, j'imagine, quand on n'accepte pas seulement les suggestions, mais dans certains cas peut-être les conseils en disant, regarde, moi, Philippe, à votre place, je ferais peut-être tel truc. Les gens qui savent que leur idée est adoptée doivent être très valorisés aussi. Puis ça aussi, ça les incite à réussir. Ah là, j'ai certain qu'ils sont écoutés. Ils ont, je les écoute et souvent, c'est leur décision sur une situation X et je leur dis, est-ce que toi, qu'est-ce que tu ferais? Oui. Ils me disent, bon, moi, je ferais ça. Selon moi, ça doit être bon. Oui. Et si la situation n'a pas bien été... C'est de ça. Non, mais ça va être le contraire. Si tu es toi qui a voulu. Ça va être le contraire. Les deux, on a appris. Tout à fait. Exactement. On back la personne. Ça, c'est des patrons modernes. Alors, Philippe est un patron moderne. Merci beaucoup de nous avoir reçus, mon ami. Merci beaucoup. Merci. Bon succès à venir également pour des années à venir. Merci beaucoup. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile. Pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Bien, merci à vous d'avoir été de la fête d'histoire de succès, fête hebdomadaire à cette antenne à chaque vendredi matin, 10 heures. Mon cher Alexandre, le site web pour ceux et celles qui veulent avoir des détails sur Sivalgo. Oui, pour plus d'informations sur Sivalgo, c'est tout simplement sivalgo.com. Très bien. Et les questions seront répondues. Absolument. Dans la minute, ou presque. Même chose pour Marie-Cathée, le site web. Simplement, royalepagetriumph.ca. Très bien. Bien, c'était un bonheur de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Merci à vous deux et merci à vous d'avoir été là. Et directement du Sterling, on vous souhaite une excellente fin de semaine la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501